Bonsoir, bonsoir Arthur l'homme derrière la caméra, bonsoir je suis Béline Dola et j'ai la tâche d'animer tous les lundis en direct Quelle Comédie, la nouvelle émission de la Comédie française et ce soir pour la deuxième émission. J'ai la chance de recevoir, de vous recevoir Claude Mathieu et Guillaume Gallienne. Bonsoir. Bonsoir à vous et merci. Alors nous allons discuter de choses et d'autres ensemble et nous allons commencer Guillaume par votre singulis, on dit singulis ? Oui. Votre seul en scène, François le Saint-Jongleur de Dario Faux que vous jouez actuellement au studio Marigny à 18h30, mis en scène par vous Claude Mathieu. Donc première question peut-être pour vous Guillaume, une question à simple écouture comme on dit à la radio, en tout cas Radio France que vous connaissez. De quoi ça parle ? Ah ça raconte, c'est la vie de Saint-François d'Assise racontée par Dario Faux. Alors Dario Faux était communiste et il a eu, en cherchant, en enquêtant, parce qu'il a fait aussi l'histoire de l'art, et en enquêtant il a vu le livre d'une femme douche, j'ai oublié le nom. M'en suis. Voilà. Mais qui a fait toute une étude sur la vie de Saint-François, sur ce qu'a représenté Saint-François et en sortant du... Des canons. Des canons, voilà, du Saint-François, le Saint quoi. Donc lui il a fait vraiment, il a repris cette étude et il s'y est attaché. Un travail historique en fait. Et en fait, un travail historique mais qui éclaire tout d'un coup la vie de Saint-François comme s'il avait été le premier communiste de l'histoire. En fait, son idée de communauté des frères des pauvres, des frères mineurs, c'était comme si c'était en fait la première fois que le communisme était formulé. L'idée de... personne ne possède rien et personne ne doit rien posséder. Enfin bon. Bon, c'est un angle, hein ? C'est son angle entre vous. Mais bien sûr. C'est l'angle de Dario Faux. Non mais ce que ça raconte, c'est la vie de Saint-François d'Assise, certes, mais c'est pas comme les petites revues de catéchisme qu'on avait sur Don Bosco. Non, là c'est, voilà, c'est irrévérencieux et en même temps... C'est politique. C'est politique, c'est... mais c'est... c'est très drôle, impertinent et en même temps bouleversant parce que... parce que cet homme est fascinant. C'est un texte que vous connaissez parce que vous l'avez déjà joué il y a 14 ans, mis en scène et joué. Oui. J'imagine que 14 ans après, vous y mettez des émotions nouvelles, que même votre jeu d'acteur a évolué. Oui. Qu'est-ce qui fait d'abord que vous avez envie de le rejouer aujourd'hui ? Et est-ce que vous notez, vous, les différences ? Est-ce que... tout à l'heure, vous parliez de la lumière avant le début de l'émission, avant qu'Arthur ne puissait sur play. La lumière est différente, mais j'imagine que vous, dans l'énergie que vous y mettez, et l'émotion que vous y mettez, il y a des choses qui... C'est Claude qui l'a formulé plus que... moi je sentais, mais c'est difficile de le formuler parce que je suis seul en scène, j'ai l'impression de... C'est vrai que j'ai retrouvé la trame du spectacle comme une évidence. C'était plus compliqué parce que la traduction a changé. Donc ça, ça a été ardu pour moi parce que dès que je me suis mis à bouger, le corps avait en mémoire l'ancien texte. Donc ça, ça a été... Et les points d'appui dans le texte. Et les points d'appui surtout. C'est quoi les points d'appui ? Les points d'appui, c'est-à-dire que dans ce qui avait été construit aussi bien en mise en place, en mise en scène, et en travail de l'idée qu'on voulait défendre, et bien il y a des moments où on s'appuie sur un moment du texte qui est précis, qui est... Et là, tout d'un coup, un changement de traduction peut complètement décaler. Une intention, un rythme. Mais pourquoi vous changez de traduction ? Parce que Dario Foix, avant de mourir, a donné l'exclusivité à ces traducteurs-là. D'accord. Et c'était pas la même... Et donc, ça, ça a été assez ardu. Oui. Vraiment. Mais franchement, maintenant, ça va. Le plaisir de le jouer, pourquoi est-ce que je le reprends ? D'abord parce que... Parce qu'Éric Ruff l'a reprogrammé, mais parce que je le reprends avec plaisir, parce que c'est un texte merveilleux, que c'est un très bon souvenir. Je l'ai joué pendant trois ans, je crois, la première fois. Vous avez retravaillé, on semble ? Ah oui. La maison, oui. Ah oui, oui, oui. On a retravaillé, on s'est donné rendez-vous en juillet, on a travaillé 15 jours en juillet pour voir où on en était, où Guillaume en était, et puis où en étaient nos souvenirs et ce qui nous restait. Et puis, tout d'un coup, de 14 ans après, on n'est plus les mêmes. Et moi, c'est vrai que je trouvais que Guillaume n'était plus le même acteur. Pourquoi vous dites ça ? Parce que 14 ans ont passé, il y avait une jeunesse, une fougue chez Guillaume en démarrant. Puis quand on prend pour la première fois un texte, et puis il y avait le souvenir de Dario Faux, la façon dont Dario Faux, lui, attrapait son texte et la façon de le donner. Et là, le temps avait passé, Dario Faux n'est plus là, le temps a passé. Je trouve que le sens politique nous est plus apparu, plus fortement. Guillaume a creusé beaucoup plus, quelque part. Le Saint-François devient une vraie réflexion. On s'est aperçu combien sa dialectique était extraordinaire. Quand il se défend avec le pape, par exemple, enfin, quand il se défend, quand il expose son projet, et comment il... Il vient voir le pape pour exposer son projet, obtenir l'autorisation de dire l'évangile dans une langue populaire. Oui, et de fonder sa communauté. Plutôt que, il y a 14 ans, c'était plus dans un élan, dans un désir, etc. Là, tout d'un coup, on voit se placer un vrai dialogue et un vrai enjeu et qui met en péril le pape. Et voilà, tout ça, c'est... Quand je parle de creusé, c'est que, tout d'un coup, on a vraiment fait des strates supplémentaires par rapport au travail qu'on avait fait il y a 14 ans. Oui, et puis j'ai pris de la bouteille, en fait. C'est vrai que c'est ça, c'est ce que je ne vous ai pas dit. Oui, oui, mais c'est très agréable. Il faut bien qu'il y ait quelques avantages, quand même, avec des vieillis. Mais, oui, je le sens aussi. Je le sens même dans... Alors, ça ne va pas forcément moins vite. Je ne suis pas plus lent, mais je suis d'un côté quand même plus calme. Je suis moins... En fait, j'ai moins besoin de prouver. Mais l'aspect politique, il ressort parce qu'il est plus calme ou il ressort parce que la traduction emmène le texte... Parce que le monde aussi. Oui, parce que ça réserve, en fait, davantage, maintenant qu'il y a 14 ans. Ah oui. En 1h15, il y a une trentaine de personnages. Donc, le pape, c'est vous. François, c'est vous. Le loup, Jésus, la madone, le petit moine, le cardinal colonat, j'en ai plein. Ah, le colonat, il est très bien. Vous faites tous ces personnages. Comment est-ce qu'on met en scène tout ça, en fait ? Comment est-ce que... Comment on jomle ? Alors, on a dit que c'est un singuliste. Donc, il joue tout. Donc, c'est un travail à deux. Ça ne peut pas être une mise en scène. Il y a un rythme incroyable. Il faut réussir à tenir. Oui. Et en fait, c'est... Nous, il y a 14 ans, on prenait étape par étape. Et on s'amusait. On s'amusait. On riait beaucoup. Et on laissait naître les choses. Et puis, Guillaume proposait. Et voilà, les personnages sont nés comme ça. Et puis, on travaille toujours à partir du texte. Le texte est riche. Donc, il est drôle. Et puis, moi, j'aime beaucoup l'alternance entre des personnages très incarnés et d'autres qui sont juste à peine croqués. C'est un petit croquis. J'aime beaucoup l'économie du signe aussi. Faire passer d'un personnage à l'autre avec juste une modulation vocale ou juste à peine. Juste à peine. Voilà, l'épaule qui fait que ça y est, c'est tout de suite le paysan. Et on le retrouve immédiatement. Il suffit que je fasse ça avec la voix. Et ça y est, c'est directement le loup pareil. François lui parle. Et tout d'un coup, dès qu'il y a ça... C'est une économie du signe que le... Oui, et puis c'est un travail de détail, en fait, quand dans ce genre de texte et le fait d'être seul et de faire plein de personnages, ça devient des subtilités. Et du coup, on travaille sur de la précision. Et en même temps, il faut garder quand même l'élan et garder l'impro et garder... Il y a beaucoup d'impro ? Non, en fait, pas vraiment, mais je m'oblige à ne pas m'enfermer dans une précision. Parce que c'est... C'est votre fragilité, la précision ? Oui, 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 c'est un défaut, oui. Donc, j'essaie d'éviter... Bonsoir. Bonsoir. J'essaie d'éviter à tout prix une trop grande précision, mais le public... Je suis tellement avec le public que de toute façon, en fait... Il y a une interaction permanente, vous allez... Je ne l'ai pas tant que ça, la précision. Parce que je suis tout le temps avec le public, donc... Il y a une précision dans le fond, mais après, il faut la dépasser, il faut la... Quand vous faites Zouk, par exemple, la petite fourmine, c'est une improvisation ou c'est prévu ? Non, c'est moi qui ai rajouté, mais j'ai rajouté pour Zouk. Et d'ailleurs, c'est drôle, mon fils, il me dit, t'improvises quand même. Je dis, ah bon, il me dit, bah ouais, le coup d'aller à l'école, alors qu'il ne connaît pas Zouk. Il ne connaît pas le sketch. Mais il m'a dit, c'est pas dans le texte qu'elle va à l'école. Il a tout de suite reconnu que c'était pas dans le texte. Mais bon, c'est un nomade à Zouk, parce que j'adore Zouk et que... Dès qu'il y a eu les petites fourmis, je me suis dit, ah là, quand même, je ne me prive pas. Mais il y a beaucoup d'allers et venus entre vous et la salle, enfin d'allers et retours. Ce qui, d'une certaine façon, est assez formel. C'est le théâtre de Dario Faux, c'est comme ça. Il fonctionne comme ça. Mais c'est un théâtre de traiteau. C'est un théâtre de traiteau. Pour autant, on n'a justement pas l'impression que tout est prévu. On n'a pas l'impression... Cette formalité, elle disparaît, elle se dilue complètement dans votre jeu. C'est assez subtil. Donc c'est quand même précis. Mais parce que le mouvement aussi, il y a un mouvement qui fait que ça entraîne de toute façon. Il y a un mouvement... D'abord, je n'arrête pas de bouger. Donc il y a... C'est un peu... Il y a une danse. Oui, et puis tu te l'as fait. Tiens, vraiment, vraiment, encore plus qu'il y a 14 ans. Là, vraiment, j'ai l'impression, moi, dans le travail, j'ai vu à quel point... Alors, c'est les 14 ans aussi, parce qu'on travaille sans le vouloir. Le travail d'acteur, il n'est pas justement dans ce que nous avons. Ce que vous faites dans l'instant. Mais ce sont des couches qui se font pendant 14 ans. Et du coup, revenir à un texte... Souvent, on aime ça. Revenir à un texte, c'est-à-dire des choses qu'on n'avait pas vues, des choses qu'on n'avait pas ressenties de cette manière-là. Et du coup, automatiquement, c'est plus riche. Et là, Guillaume, de l'avoir joué, il a dit, 3 ans, ça fait que là, quand il reprend, tout d'un coup, il se passe tellement de choses. Moi, je le sens traversé par des choses qu'il a jouées, par... Oui, tu m'avais dit, on voit le malade. Alors, on voit les bénéfices du malade. Le malade. Et ça, automatiquement, ça donne une liberté énorme. C'est un spectacle qui va tourner. Oui. Il y a une énorme différence pour vous entre jouer à domicile, comme vous disiez, un peu de voleurs, et tourner dans les théâtres, en France, à l'électionner des gens ? Non, pas du tout. Non, la seule chose, c'est... J'essaye d'être vigilant à... Alors là, c'est pas tellement... Disons que quand les gens viennent aux Français, ils viennent vraiment pour la troupe, pour la comédie française. Parfois, à l'extérieur, que ce soit en Provence ou à Paris, parce que ça m'est arrivé avec l'Athénée, les gens viennent un peu plus pour... Pour vous. Oui. Et ça, je m'en méfie parce que parfois... Tu as un texte comme Nariufo ? Il y a une espèce de succès avant même que quoi que ce soit se passe sur le plateau. C'est-à-dire que, d'un coup, il y a des gens qui rient d'office alors que j'ai rien fait. Ça ne l'est pas ? Non, j'ai horreur de ça parce que... Parce que c'est un mur. Parce que du coup, vous êtes obligés de passer au-dessus de ce mur où c'est écrit... Dans tout cas. C'est génial, succès. Oui, mais du coup, vous êtes obligés de passer au-dessus pour que les gens entendent de quoi ça parle, quoi, vraiment. Et donc, il faut être... Moi, je retiens un petit peu les rênes. Et il m'est déjà arrivé, dans les garçons et guillemotables, de les refroidir de temps en temps, dans la douche froide, ouais, et de faire non, là, non. En fait, là, non. Là, c'est pas drôle, voilà. Vous dites ça aux gens ? Ouais. Ça peut être compliqué de remonter la vente après ? Ben non, parce que je suis très honnête, et que je pense que les gens aiment ça. Et que, non, c'est pas compliqué. Moi, j'ai aucun problème à dire, en fait, pas. Mais je dis pas méchamment, mais c'est juste pas. En fait, moi, je suis au service d'un texte, et j'ai vraiment envie de partager ça. Après, on se voit, après, je vous signe un mot de la... Ce que vous voulez. Mais là, non, là, vraiment, vraiment écoutez, ça vaut le coup. Et donc, j'essaye, j'y pense. J'y pense si on m'oblige à y penser. Si, tout d'un coup, je fais quoi que ce soit, là, par exemple, hier, j'ai, oh, is, oh, is, qui est au tout début du spectacle, j'entends quatre personnes faire, oh, is, oh, en cœur, je fais, oh, non, 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 voilà. Et bon, et puis, finalement, ça a été, parce que le mouvement est tellement rapide que, finalement, ils se sont calmés, c'était des jeunes. C'était plutôt sympathique, ça, à la rigueur. À la rigueur, avec ce texte-là, c'est tellement interactif, c'est tellement avec le public et tout ça, ça ne me gênerait pas d'improviser. Mais c'est vrai que sur les oiseaux, je ne sais quoi, si, tout d'un coup, il y en a un qui se met à rire, je pourrais... Là, je le regarderais en disant, peut-être... Pourquoi ? M'adorer. Vous parliez de Guillaume et les garçons à table. Vous l'avez mis en scène. Et je crois que lorsque vous avez découvert le texte pour la première fois, un texte qui est censé être une comédie, ça ne vous a pas à en faire rire. Non, parce que... Ce qui vous touche, c'est ce relief entre le rire et... Non, c'est vrai que la première fois, j'ai trouvé ça très fort. J'ai reçu en plein... Mais par amour pour moi. En plein dans le ventre. Ben oui, bien sûr. C'est-à-dire que tout d'un coup, pas... Donc vous êtes arrivée, vous vous êtes dit, voilà, j'ai écrit ça, c'est très drôle. Non, elle n'a pas dit que c'était très drôle. Non, non. D'ailleurs... Non, j'avais pleuré tout le trajet. J'avais pleuré tout le trajet. C'était la première personne à qui je le lisais, Claude et son mari Nicolas. Ils habitaient à... Nicolas qui est là. Ah, mais il n'est plus là. Et ils habitaient à l'époque à 40 minutes de Paris. Et c'était la première fois que j'allais le lire à qui que ce soit. Et donc je l'ai posé à côté de moi. J'ai démarré la voiture, j'étais tout content. Et j'ai chialé tout le trajet. J'ai séché mes larmes, je suis arrivé dans la cuisine, on a pris un café. Bon, on est vins. Parce que j'allais accoucher, ouais. Ouais, j'allais accoucher d'un truc quand même. Pas rien. Mais bon, je séché mes larmes, je l'aurai lu. Et là, on est fait. Quoi ? Nous, on ne s'est pris un truc. Ouais. Ça a été violent. Voilà, ils se sont pris ça dans le bide. Et puis, Claude a dit... C'était violent parce que c'était votre ami, que c'était son histoire. Parce que c'était, oui, c'était d'avoir... Parce que vous êtes l'ami. Écrit. Oui, oui. Écrit, écrit. Et de pouvoir le dire. Et de vouloir en faire un spectacle. C'est d'une... Voilà, c'est fort. Il faut pouvoir le faire. Moi, je l'ai... Il faut pouvoir le jouer. Il faut le pouvoir. Et je trouvais que c'était une grande force. Et il se rendu qu'il en avait besoin. Mais, moi, j'ai reçu ça comme violent. Comme... Puis, je suis très pudique. Donc, euh... Je trouve... Enfin... Mais, par exemple, tu ne m'as jamais fait couper quoi que ce soit. Tu m'as juste dit ça, il faudrait peut-être le mettre avant. Tu m'as juste dit ça, je l'ai très l'Espagne au début. Donc, c'était juste la dramaturge qu'à parler. Mais tu ne m'as pas fait couper. Ta pudeur, tu ne m'as pas dit. Ah non, non, non. Il y a eu zéro censure. C'était juste... Waouh ! Mais il n'y a pas... Tu es sûre que tu veux dire ça ? Non, jamais. Jamais. Mais on avait fait le Dario Faux avant. Oui. Et c'est aussi ce qui nous a entraînés vers les garçons et Guillaume Attal. Qui étaient à peu près le même schéma. De jouer comme un personnage. De se faire à peu près le même truc. Oui. De corps différents. Mais parce que Claude me donne une liberté totale aussi. Et elle... Je propose. Et après, elle me fait... Parce que Claude, elle réfléchit l'acteur. Elle réfléchit autant le texte que l'acteur. Donc, elle creuse comme ça. Et ce n'est pas seulement par rapport au texte ou à l'idée qu'elle aimerait véhiculer ou qu'elle pense. C'est par rapport à ce qui se fait sur le plateau ici et maintenant. Et donc, elle réfléchit... Et de toi. Et de moi. Et de moi. Oui. Et donc, oui, mais pas que moi. Parce que pendant Oblomorf, par exemple, le tournage d'Oblomorf, Sébastien avait du moment... Oui, non, quand je dis... Oui, et à un moment... Chacun dans l'instant où c'est... Voilà. Et par exemple, Sébastien avait du mal dans une scène. Et Claude est venu, elle m'a dit... Je peux juste... Et elle est venue, elle a juste... Elle dit à Sébastien, je peux... Elle a juste décalé la tête. Elle avait senti... Qu'il était coincé. Qu'il était coincé. Elle l'a juste mis un lait sur la tête. Et la scène... Et il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Chacun m'a fait un truc. Il dit, c'était dingue. Après, j'ai dit, c'est grand problème. Comment est-ce qu'elle a vu ça ? Oui, mais c'est ça. Et Claude, elle voit, en effet, le squelette et l'âme en même temps. Et elle va... Et donc, je propose, elle va me dire... Ah, entrez. Ah, c'est Marcel. Ils sont masqués. Mais on les reconnaît. Bonjour. Marcel. Ça va ? Oui. Et vous, ce soir, Serge Zbagda Sarriand. Et Stéphane Barupen. Donc, Charles, c'est Marcel. Je vous expliquerai plus tard. Merci de nous engerir. J'en étais en train de parler de... Du regard de Claude. Du regard de Claude. En tant que... Comment elle réfléchit l'acteur et comment elle... Voilà. Et c'est vrai que, du coup, moi, elle me laisse beaucoup... proposer et elle va me dire... Non, fais pas le regard... En fait, elle gomme quand j'en fais trop. Pas tout le temps, heureusement. Elle me laisse en faire trop. Mais parfois, elle me dit... Non, ça t'as pas besoin. Voilà. Elle me rassure, en fait. Alors, pourquoi vous l'appelez ma reine ? Parce que je suis rentré à la commune française en tant qu'élève stagiaire pour jouer Arcas dans Mitridate de Racine, mise en scène par Daniel Mesguiche, qui était mon professeur. J'étais en première année du conservatoire. Et elle faisait mon hymne, la reine. Et en fait, je suis tombé amoureux d'elle. Et j'ai voulu rentrer en haut français uniquement pour travailler avec elle. Je m'en foutais, moi, du français. Elle ne fait pas le site, pas ? Non, non, mais on a tout débriefé. On a eu le temps. Et donc, elle jouait la reine. Et puis, en même temps, j'aime l'idée du parrainage, du marrainage. J'aime la transmission. J'aime l'idée d'être accompagnée. J'adore les aînés. J'adore la bienveillance des aînés. J'aime le regard qui brille derrière des problèmes de rétines, ce qui n'était pas son cas à l'époque. Mais même maintenant. Mais j'aime l'idée de la transmission. J'aime l'idée du... Et si... Claude, elle suggère. Elle n'impose jamais. Elle suggère. Et si... Elle suggère. Donc, elle dépose les choses. C'est à nous de prendre ou pas. Qu'est-ce qu'on prend ? Comment on prend ? Le temps qu'il faut ou pas ? Elle laisse les choses infuser. Vous employez ce mot-là tout à l'heure. Et moi, je me souviens un jour, une lecture de Proust, justement. Première fois que Proust était dit à Salle Richelieu, c'était une lecture que je faisais de Proust. Et je dis à ma reine, je dis, tu veux bien, je peux te montrer, parce que je ne suis pas trop sûre et tout. Et je lui passe ma lecture et elle prend un temps, elle me fait, t'as bossé ? Et en effet, je n'avais rien foutu. Mais au lieu de dire, bon, c'est nul, au lieu de dire c'est nul, c'était au contraire, quand je l'ai dit... Pour savoir où on en était. Voilà. Moi, c'est simplement... Vous vous en souvenez ? T'as bossé et puis t'as fait ça ? Oui, ou non. Et je lui ai dit, ben non, je n'ai pas bossé. Ah bon, d'accord. Donc ça me rassure, donc en effet, c'est naze. Mais il faut, voilà, bon, donc là, il faut creuser ça, il faut faire ça et ça. Mais j'adore le... T'as bossé ? Voilà. C'est cette délicatesse-là qui fait un bien fou, quand même, à l'acteur. Parce qu'au lieu d'être pris en faute, on est accompagné. Alors, Claude, Mathieu, vous êtes censé être sur scène avec Serge, avec la Sainte-Marie. Oui. Et Stéphane Barupen, mais le pied est un peu cassé. Oui. Voilà. Dans le côté de Guermante, on parle de Proust, que vous allez bientôt adapter pour la télévision. Oui. Proust est partout, dans cette maison et ailleurs. Et je les rejoindrai plus tard. Et vous allez les rejoindre, tout à fait, parce que vous jouez la grand-mère de Marcel. Enfin, vous jouez Marcel. Oui. Et Serge Baclacarian, vous jouez Charles. Merci de me rejoindre. N'hésitez pas à intervenir. Non, bah... Même si, bon, voilà, je... Je me lave les mains. On appelle tout ça, comment allez-vous ? Vous lavez les mains. Merci. Donc, vous êtes, on va dire, tous les trois au théâtre, puisque vous y êtes, d'une façon détournée, dans cette adaptation et mise en scène de Christophe Honoré du troisième volume de la recherche, de Proust. La première a eu lieu la semaine dernière. Et Dominique Blanc, que j'écoutais à la matinale de culture, disait que combien chaque représentation depuis était intense, parce que vous êtes presque 20 sur scène, qu'il y a eu ce long temps de répétition, et puis d'arrêt, et puis de retour à la vie, sauf pour les acteurs, parce que les théâtres ne sont pas réouverts, et puis tout d'un coup, vous êtes sur scène, avec l'idée du sursis, quand même, parce que vous êtes 20, il y a des distances, mais si quelqu'un attrape le Covid, je crois que tout s'arrête, en fait, c'est ça ? Bien sûr. Est-ce que ça intensifie encore un peu plus le jeu sur scène, le retour sur plateau ? Je ne peux pas répondre, je n'y suis pas. Bientôt, Claude. Oui, bientôt. Enfin, tu n'y es pas, mais... Elle est quand même. Oui, elle est en vidéo, grâce au film qu'on a tourné, donc, fin juillet, cet été, sur cette impossibilité de la troupe à jouer ce spectacle, donc c'est un peu une sorte de Lost in Germant, quoi, comme il y a eu Lost in la Mancha. Non, mais cet été, vous êtes allé tourner avec Christophe Honoré, ici ? Au Théâtre Marigny. Au Théâtre Marigny, déjà, donc on a eu une grande possession du lieu et... Dans le décor, une espèce de documentaire poétique, qu'est-ce que c'est ? De fiction, non, c'est quand même une fiction. Oui. Très onirique aussi, il y a quelque chose de... Qui s'appelle Guermante. Qui s'appelle Guermante, voilà. Et donc Christophe Honoré, suite à votre petit incident... Il avait, pendant ce tournage, il avait voulu tourner la mort de la grand-mère. Voilà. Donc, du coup, il avait en image la mort de la grand-mère. Donc, la mort de la grand-mère existe. Il n'a pas été obligé de me remplacer. Et les retours sur cette scène sont assez forts, donc... En fait, on... Et cette scène marche énormément, elle est très... Oui, elle marche bien, tout à fait. Mais il paraît qu'en scène, c'était encore plus fort. Donc, qu'est-ce que c'est ? Il paraît que c'était dingue en scène. Ben, moi, quand j'étais en scène, de toute façon, en répétition, j'avais toujours les larmes aux yeux. Je n'avais pas besoin de me forcer, à chaque fois, ça me... Quand vous jouiez la scène de la mort de la grand-mère. Oui, oui, voilà. On était à côté et Claude était là, sur son... Agonisé. Agonisé sur le photo. Parce qu'il voulait... Christophe voulait que ce soit... Qu'on ait vraiment... Comme le temps de cette agonie, alors pas vraiment quand même, mais c'était quand même assez long. Et moi, ce que j'aimais, c'est qu'à chaque fois, je faisais un voyage respiratoire. C'est-à-dire que comme c'était tout sur la... L'étouffement de la grand-mère, j'avoue que c'était très étrange, parce que je ne pensais pas à l'amant. Je ne pensais qu'à ce voyage. Je cherchais ou passais le souffle. Je cherchais le son, des sons qui passaient aigus ou graves. Et je ne pensais pas ça plus tard. Et vous étiez mieux à chaque fois. Ça fonctionnait. Oui, oui, oui. Et bizarrement, c'est marrant parce que c'est le son qui me provoquait quelque chose de... C'est vraiment le son. Et ça, c'est restitué. Ça avait trouvé un son qui, moi, à chaque fois, me brisait en deux râles. J'étais par terre, quoi. Et c'est vrai que... Mais c'est restitué, par exemple. Moi, j'ai vu que la version avec le film, puis c'est... Oui, c'est restitué. Oui, c'est... Il y a en plus cette image assez forte, qui est très différente, sûrement, de ce qui... Alors là, moi, ça, je ne me rends pas compte par rapport au plateau, puisque là, pour le coup, j'étais sur le plateau. Vous êtes tous heureux d'être après, ou alors c'est comme si c'était parfaitement normal d'être revenu sur un plateau ? Parce que ça a été, sans doute, la plus longue pause de votre vie d'acteur. Sept mois, c'est énorme, bien sûr. Ah ouais. Non, ça a été énorme. Non, il y a eu la commission continue. C'est une émotion énorme. Vous avez... C'est une émotion énorme. Quand on a entendu dans nos retours, c'est-à-dire des petits haut-parleurs qui nous permettent d'entendre ce qui se passe sur scène et donc d'entendre aussi l'ambiance dans la salle. Parce que c'est une émotion pour les gens qui sont dans la salle aussi. Mais oui, on a entendu cette rumeur des gens qui discutent avant le spectacle à quelques minutes avant. C'était une émotion incroyable. C'était une grande joie. C'était presque irréel parce qu'on avait tellement oublié, c'était tellement devenu abstrait tout ça que de retrouver ça qui est notre quotidien depuis quand même des années. Est-ce que c'est déjà mouvant en temps normal ? Alors là, j'imagine... Ah là, c'était extraordinaire. Après, il y a quand même le manque de... Parce qu'un acteur, il s'est quand même fait pour se toucher l'autre, pour postillonner, pour... Non, mais ça manque, ça quand même. Je ne pense pas. Et puis les retours après, sortir du théâtre et ne pas pouvoir aller communier vraiment complètement avec le public, avec les amis, avec les partenaires, c'est terrible. La première fois qu'on s'en est sorti. On est tous rentrés chez nous. Vous étiez tous devant un verre de vin, je pense, chez nous. C'est-à-dire, bon, ben voilà. Surtout un soir de couturière, en plus. Normalement, on va les voir, les témoins, on va boire un verre tous ensemble. On voit les amis qui étaient dans la salle puisque c'est une salle qui est composée d'anciennes du français. La couturière, c'est la veille de la première. C'est ça. Il y a des amis, il n'y a que des proches. Les gens de la maison. Les gens de la maison. Donc, on se revoit, on va boire un verre ensemble, on évoque la pièce ou pas, selon que ça a plu ou pas. Mais en tout cas, on passe un moment, c'est toujours un moment... Non, et puis on reste en avant. Puis le son de la parole est toujours au même niveau puisqu'on est toujours avec ce même de distance. Et en plus avec les masques. Alors que c'est vrai qu'on se connaît tellement. Parfois, on est en médium, on va se rapprocher. Enfin, je ne sais pas, il y a plein de trucs qu'il faut que... La proximité, moi, me manque atrocement. Vraiment, je croisais et faire « ça va ! » Comme si on était des pestiférés. Je trouve que pour moi, le retour, il n'est pas complet. Mais avec le public, ça va. Parce que c'est vrai que j'avais peur que... Et le public masqué ? Oui, c'est bizarre. Mais ça va, parce qu'ils rient quand même. Ils se manifestent pas. Ouais, ça va. Moi, j'avais peur de ça, parce qu'on m'avait dit « on rit moins ». Bon, non, mais oui, pas moins. Oui, moi, j'entends ça dans tous les spectacles. On tousse moins. Ça, c'est bien. Ça, c'est bizarre. Les gens ne toussent plus. Non, en revanche, le portable, beaucoup... Moi, j'ai beaucoup ça. Ah, ah, ah. Dans le noir, on vérifie le portable. En une heure dix, on ne sait jamais. L'évolution du Covid, de l'horreur. Ouais, Trump, je ne sais pas. Un truc... J'ai beaucoup de... Ouais, de gens très connus. Vraiment. Mais bon, à part ça. Mais c'est vrai qu'on tousse moins, c'est un rêve. Ah, beaucoup moins. Oui, c'est vrai. C'est bien. De toute façon, ils vont être moins malades. Les gens sont moins malades. Dans la lettre que Christophe Honoré a écrite à la troupe, il vous a écrit une lettre, il dit ne craignez pas d'être des représentants déceptifs parce que c'est impressionnant de jouer Proust. La phrase est géniale. C'est vrai, non ? Oui, oui. Puis c'est vrai qu'il y a un tel... C'est un patrimoine. Donc, il y a des... Est-ce que Proust fait peur ? Il fait peur au réalisateur ? Metteur en scène un peu. Oui, parce qu'il nous a dit qu'il y avait plein de projets avortés. notamment Viscontille. Là, tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout. Alors, il y a toujours des adaptations un peu biaisées. Des films qui s'inspirent, mais qui ne sont pas... Les gens qui sont abîmés, qui ont raté... C'est le Macbeth du cinéma. Non, elle ne cherche pas du tout. Aucune impression. Non, mais moi, c'est parce qu'on m'a proposé Charles. C'est que vraiment, Charles, pour moi, c'était un repoussoir total à mon âge de jouer Charles. J'ai tellement peur de ressembler à ce type que... Charles, on peut vite tomber dans l'écueil de la caricature. C'est un personnage qui peut être... Non, mais dans le côté homosexuel qui vieillit mal, il y a beaucoup de choses qui font qu'à un moment donné, moi, je me sens proche de ce personnage. Voilà, et c'était vraiment un repoussoir pour moi. C'était inquiétant d'aborder ce rôle. Donc, c'était inquiétant parce que... Pourquoi ? Parce que c'était risqué ? Parce que j'avais peur de trop ressembler à Charles, en fait. D'une certaine manière. Oui, ou bien de... Justement, de l'enfermer dans une couleur que négative. Pour dire que, comme tout personnage, il faut le défendre aussi. C'est ça, c'est ça. Mais il est très défendable, ceci dit. Moi, je trouve que c'est un personnage merveilleusement... Non, 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 c'est un personnage merveilleusement complexe. Mais quelque part, j'avais l'impression que ta chaussure était un peu grande pour mon pied. Et puis, ou alors qu'elle m'allait merveilleusement bien. Et alors là, c'était encore pire. Et au final ? Et au final, je pense que c'est... Voilà, c'est vraiment des... C'est un équilibre. C'est des chaussures vernis comme je n'en ai jamais porté. Donc c'est très bien. Alors, c'est 2h20 de spectacle. Et il y a du cast even. Je ne vais rien dévoiler. Mais il y a de la musique. Il y a des chansons live. Il y a des disques. Il y a Sylvie Vartan, je crois. La Marisa. La Marisa, c'est Marie-Guiar. C'est une adaptation qui a une certaine... Enfin, on va dire une adaptation pop. Est-ce qu'on peut la qualifier ainsi ? En tout cas, il y a des raisonnances contemporaines. Il y a effectivement l'identité sexuelle qui est évoquée, l'antisémitisme, les écarts sociaux. Vous le jouez comme tel. Vous le sentez. C'est une volonté de la part d'Honoré. Ce sont des discussions que vous avez eues ou pas ? Ou on y va ? Lui a saisi en fait ce 3e tome qui est plus long en utilisant les dialogues. Il a écarté le reste et il se base sur les dialogues. Vous avez eu des discussions sur le... Des intentions ? Oui, par exemple, l'antisémitisme... Qui est très présent quand même. Très présent. Et on en a énormément enlevé. Enfin, il y avait, par exemple, dans la... Pardon, je reparle d'une des scènes de Charles. Il y en remettait une couche où il demandait à ce qu'on loue une salle pour pouvoir rejouer, pour entendre des chants juifs. Et puis que tel personnage pourrait battre sa mère. Enfin, des trucs mais ignobles d'un antisémitisme à vomir qu'on a enlevé. Parce qu'au bout d'un moment, on s'est dit, mais ça ne parle que de ça. C'est une obsession, quoi. Ça tourne à l'obsession. Et bien sûr qu'on a parlé de ça. Mais on a parlé de toute la dimension de cette œuvre. Et de comment faire pour sortir de ce média idéal qui est celui d'un livre. Ou à travers juste quelques pages. Enfin, c'est merveilleux. Quelques caractères comme ça. On met mentalement un monde incroyable. Une société incroyable. Debout. Et comment on fait pour la mettre vraiment en relief quand il s'agit de l'adapter ? Sur un temps donné. Ah mais oui, c'est... Et pour la inspirer surtout. Parce que le souffle, par rapport aux phrases, aux longueurs, c'est un cliché de le dire. Mais c'est compliqué. Ah ben oui, le fil de la pensée aussi. Ah oui, garder aussi une certaine rapidité. Mais oui. Moi, c'est vrai qu'au début, j'ai eu pas mal de textes. Puis après, je suis en écoute. Et des fois, je suis assez admiratif de toi ou d'Elsa. Qui des fois, pendant les salons, enchaînent des pavés incroyables. Et puis ça, ça nuance, c'est fluide. Il y a une grande différence de rythme en fonction des scènes. Mais c'est vrai qu'il y a des scènes de mondanité. Elles sont d'une rapidité, d'une vélocité. Vous, vous êtes un Marcel viking. Il a choisi une contre-programmation honorée en choisissant. Parce que forcément, le narrateur, on imagine Marcel Proust. Et vous êtes... Oui, c'est vrai que d'emblée, tout de suite, il nous a dit, voilà, éloignez-vous de l'image d'épinal qu'on a des personnages. Et pour vous aider à ça, je vous ai pris un Marcel qui ne ressemble en rien à l'image qu'on pourrait se faire. Mais comme Marcel Proust, c'est tous les personnages, c'est pas forcément le narrateur. Peu importe, le narrateur, c'est le spectateur, c'est le lecteur, c'est celui qui se fait ses propres images et son propre parcours en entendant cette langue. Vous, vous êtes là, tout le temps. Oui. Et en le temps, vous avez finalement assez peu de textes. Non, mais de toute façon, comme disait Jean-Yves Tadier, finalement, le narrateur... Qui est un grand spécialiste aux forces. Oui, oui, et qui trouvait que c'était une bonne idée de prendre justement un narrateur qui n'était pas attendu et qui... Qu'est-ce que j'ai dit ? Après, tu peux véhiculer une émotion, une mélancolie, une profondeur dans le caractère qui n'est pas le monde du narrateur et qui, du coup, fait un écho nécessaire aussi pour avoir une dimension de l'œuvre qui est touchante, qui moins bouleverse. Moi, je pense que Christophe a vu ça en moi. Bah oui. Il est passé outre le physique pour utiliser, je pense, la sensibilité surtout. Oui, il y a une arme qui fait que le casting, il est juste. Je ne sais pas ce que je disais. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que c'est très intéressant, les connaissants, le casting de Christophe, il est quand même, il est très, très, il est très juste. Elle a le poivre, je vois, là. Ouais, bah, ça. Elle a quoi ? Une forme de... Bah, là, ce côté vaillant qu'a Oriane qui est, les dehors sont toujours impeccables et voilà. Et même si on souffre et qu'on est coclue depuis son premier jour de noces, c'est pas grave. On assume. Allez, on y va. Et on ne s'apesantit pas. Et elle peut avoir ça. Elle a cette classe, cette élégance du cœur, là. Même si elle souffre, non, non, ça va, on assure. Elle a... Non, enfin, je trouve. Oui, il se courage. Oui, oui, tout à fait. Et non, mais c'est bien vu à chaque fois. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien vu. Est-ce que vous aviez lu la recherche intégralement à Jean-Jean-Jouet ? Ou est-ce que vous l'avez vu, tout simplement ? Moi, je m'étais arrêté juste avant. J'ai eu tout bien tort pour Charles. J'ai continué après, mais je n'avais pas lu. Je m'étais arrêté à Sodome et Gomorre. Je n'avais pas lu Sodome et Gomorre. Évidemment, Sodome et Gomorre, c'est l'explosion de Charles. Les bordels de garçons. Enfin, voilà, c'était tout ça. C'est tout ça. Mais je m'étais arrêté. Vous avez profité du confinement, non ? Oui, il y a un problème, oui. Bien sûr. Moi, j'ai profité du confinement pour terminer. Moi, j'avais lu jusqu'à Sodome et Gomorre. Et puis, j'ai fait les trois derniers tomes pendant le confinement. Est-ce que ce n'est pas une lecture qu'on peut faire et refaire ? Oui, moi, j'ai refait. Moi, j'avais lu, mais il y a très longtemps que j'étais encore en conservatoire. Et j'ai revu là. Et alors, c'était une... C'est un peu comme on disait tout à l'heure sur le Dario Faux. Je veux dire, tout d'un coup, ça explose. On voit des choses qu'on n'avait pas vues. C'est extraordinaire. Oui, et puis surtout, c'est que les choses s'additionnent, en fait. On est très marqués par les rôles qu'on joue. Ou sédimentés. Oui, on est très marqués par les rôles qu'on joue. Vraiment, ça nous forme ou nous déforme. Et on rebondit ou pas. Des années plus tard, il y a des échos de choses. Et alors, ce qui est génial aussi, c'est de voir... Moi, j'ai dit ça avec lui. De voir un rôle qu'on a joué dans la même mise en scène, de voir un pote. Pourquoi le relayer ? Parce que moi, je me suis pris une grosse bave dans ma gueule. Parce qu'il était bien meilleur que moi. Non, mais ça, c'est une... Ah, mais si. Et c'est très marquant. Là, vous parlez de quel rôle ? De André dans Les Trois Sœurs, que j'ai dans la mise en scène de Françon, que j'ai fait les deux premières années, ou deux, trois premières années. Et puis ensuite, la troisième reprise, c'était Stéphane. Et là, j'ai... Mais c'était ça qu'il demandait, en fait. En fait, il demandait ça, d'accord. Ok, je comprends mieux maintenant. Moi, je pense que tu avais raison quand tu m'as dit que j'étais parfait pour l'acte 1 et 2, et tu étais parfait pour l'acte 3 et 4. Ben oui. Non, mais c'est vrai. Je me suis dit, mais en l'acte 3 et 4, en effet, je pense que... J'envoyais plus de bois, et je pense que c'était nécessaire. Et en même temps, en voyant la captation, elle n'a pas du tout. Je me suis dédié. Mais parce qu'il y a des moments où vous sentez que vous êtes juste, ou que c'est ça ? Est-ce que c'est aussi précis que ça ? C'est une harmonie d'ensemble, surtout dans une des enseignes de Françon qui est un obsédé de ce qu'il appelle la chorale démocratique, et chez Tchékov en général. Et c'est vrai que là, il y avait une harmonie que je trouvais plus évidente avec Stéphane. C'est ce que vous en dites, Stéphane. Vous l'avez vu ? Bien sûr. Mais moi, j'avais vachement aimé. Et ça m'a beaucoup aidé, d'ailleurs, pour appréhender le rôle. Ça aide toujours d'être dans les pas de quelqu'un, d'avoir une trace déjà. Parce qu'après, c'est tellement plus facile. On l'a vu de l'extérieur, on peut utiliser tout ce qu'on a aimé chez l'acteur. Et après, c'est de faire des choix. Et faire des choix. Parce qu'on reconnaît un artiste par ses choix, mais parfois, quand c'est en création, on ne sait pas très bien quelle est notre part de soi ou celle du mettant en scène ou du partenaire qui a un flux ou de je ne sais quoi. Donc, on est un peu bousculé. Alors que quand on reprend, on fait... Oui, non, je ne vais pas faire comme ça. Donc, c'est formidable de reprendre. En règle générale, vous aimez reprendre un spectacle ? Oui, moi, j'aime bien. Parce que c'est une maîtrise beaucoup plus mature. L'argent, oui, l'argent. Ça a été un pied dingue. C'est un autre travail. C'est un autre travail. Mais c'est vrai que c'est plus ça. Oui, c'est excitant. C'est moins, il y a moins la pression. On a moins l'enjeu de... Il en fait quoi ? Ben non, parce que finalement, ça a déjà été fait. Mais c'est une belle leçon, en tout cas. C'est très agréable. Même en humilité. De voir les autres jouer des rôles que l'on a. Ben surtout mieux que soi, je vous assure. Ça fait un petit coup. En disant, allez, prends-toi ça. Ben non, mais c'est important. Non, mais ce que le Proust... Maintenant que c'est au répertoire, peut-être que ça va être repris. Non, mais parce que la recherche, on parle de relecture. J'aimerais bien que ce soit repris dans dix ans, par la mise en scène, si possible. Et tout d'un coup, ben tiens, on change de distribution. Bon, toi, tu le fais tellement bien, tu le prends encore. saucisse. Est-ce que vous chantez ? Est-ce que vous jouez de la musique ? Parce que vous êtes tous musiciens, je pensais bien. Non, moi, pas du tout. Mais vous n'êtes pas bariton ? Oui, je ne suis bariton. Enfin bon, je ne suis bariton quand on me le demande, mais je ne suis bariton. Non, j'ai chanté pour des disques, avec son tarot, mais je suis frère. Gréco, non ? Oui, non, Gréco, je disais. Ah, tu disais, je ne chantais pas. Moi, je vais plutôt chanter parler. Chanter parler, je ne sais parler. Oui, moi aussi, je fais ça. J'aime beaucoup ça. Oui, moi aussi. Je ne suis pas une grande chanteuse, non plus. Ben voilà, on paraît. Mais je chante. Serge est un très grand chanteur, toi, tu es un très grand musicien. Chanteur aussi. De plus en plus, dans le cas. On est une troupe qui chante de plus en plus, oui. Le monde de plus en plus. Mais ça, c'est une volonté de l'administrateur général ou c'est qui va piocher dans vos autres compétents ? Non, parce que je pense que déjà, il y a quelques années, vous aviez commencé avec Offenbach qui avait une... Ah oui, la vie parisienne. La vie parisienne d'anthologie ici dans cette maison. C'était quelles années, ça ? 97. Ouais, 97. Donc il a fallu danser chez vous. Il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans d'étendre. Sacré parti. Qu'est-ce qu'on a rires. Qu'est-ce qu'on a rires. Ce qui était extraordinaire, c'était l'arrivée quand on passait la porte du plateau. On rentrait, mais les habilleux, c'était pareil, les coiffeuseurs. On rentrait, ça fait... On était complètement... L'électrique. Complètement électrique. Ouais, ouais. La mise en scène de mes guiches c'était vraiment... Avec la musique, elle s'est rentrée. C'était... On était à fond. Ouais, il n'y avait pas de migraine. Non. Non, mais c'est vrai. Mais ce qui était drôle, c'est qu'il n'y avait pas que nous. On était au foyer, on arrivait. C'était... Il y avait une effervescence. D'abord, la communie française n'avait pas vécu depuis de nombreuses années autant de gens de l'extérieur aussi. parce que les chœurs étaient composés de gens qui avaient de l'extérieur. Ah, quand c'est des niveaux, ça veut... Ah, ben ouais. Ça veut faire bien. Puis la mise en scène... Ça n'arrêtait pas, ça virevoltait. C'était... Et voilà. Donc c'est vrai que ça... Non, mais vous savez, par rapport à l'administrateur, cela dit, il y a... Depuis... Moi, j'en ai connu quatre. Il y a maintenant un regard des administrateurs, notamment d'Éric, vers des personnalités qui sortent des canons attendus qui pouvaient y avoir un peu plus d'antan, notamment avec les premiers prix de conservatoire, tout ça. Tout ça, ça n'existe plus. Bon, ça fait un moment. Mais même... Il y a... Dans les... Et puis, les metteurs en scène appelés vont tout d'un coup dire « Écoute-moi, il n'y a personne dans la troupe qui correspond dans ceux qui sont disponibles à ce que je cherche, mais je connais un acteur que j'ai vu. Tu veux bien aller le voir ? » C'est vrai que ça s'est beaucoup ouvert dans la curiosité et dans ce qui est... Et dans les gens qui plaisent, dans les gens qui... Je vois comment Éric Roof a engagé Johan, par exemple. C'est plus ouvert quand même que forcément le conservatoire. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait plus de polyvalence parmi les artistes engagés, j'ai l'impression. C'est vrai. Arthur, tu me fais ici ? Non ? Bon, je crois qu'on est... Il est bien. On est très bien. On est à la fin de notre discussion. Sauf si vous avez des autres choses à ajouter. Auquel cas, alors là... Bon, toi qui n'est pas là. Bon, donc Stéphane a accepté de jouer un petit morceau, c'est ça ? Non, merci à tous. Merci Arthur. Merci. Merci à ceux qui sont là et qui nous écoutent. Je vous rappelle que Guillaume Gallienne est seul en scène dans Dario Faux, François le Saint-Jean-Bleur, lui enseigne Claude Mathieu jusqu'au 15 octobre au studio Marigny et que le côté de Guermante avec, entre autres, Claude Mathieu, Stéphane Barupen et Serge Bagdacérien, adaptation des enseignes par Christophe Honoré est au Théâtre Marigny jusqu'au 15 novembre. C'est ça. Voilà. Bon, allons boire un verre. Oui. Tant que les bars sont en concours de verre. Jusqu'à demain. Oui, c'est bien l'espoir. Merci. Merci Arthur. Merci Arthur. Bonsoir. Merci. Merci. C'est agréable d'être chez vous. C'est agréable d'être chez vous.